Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la programmation en Java. Dans ce sixième chapitre, après quasiment trois ans d'absence, nous allons continuer à explorer les fonctionnalités un peu plus avancées de l'orienté objet. Alors la principale fonctionnalité dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est une des fonctionnalités les plus importantes de l'orienté objet, il s'agit de l'héritage. Alors j'en ai un peu parlé, je crois, dans la dernière vidéo, en parlant des mots-clés qui permettaient de réduire la visibilité des variables, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, la visibilité des variables, des classes et n'importe quelle entité, entre guillemets. Donc les mots-clés, c'était « public », « private », « protected », qui permettaient, selon les situations, de réduire la visibilité à d'autres classes. Maintenant qu'on a vu ça, je vais vous parler donc comment on peut utiliser ces mots-clés, ces différents mots-clés, dans un contexte un peu plus concret. Donc aujourd'hui, on va parler de l'héritage d'objets, de classes, plutôt. C'est plus juste de dire l'héritage de classes que l'héritage d'objets. Bien, alors, donc, on n'a pas abandonné ce bon vieux Eclipse. On va créer un nouveau projet de suite, Java Project. Je pense que maintenant, avec le temps, vous avez l'habitude. Ce projet, on va l'appeler « tutorial ». Alors, la dernière version de Java qui est sortie à l'heure actuelle est la version 1.8, qui intègre des fonctionnalités assez intéressantes, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Ce n'est pas le sujet. Mais voilà, vous pouvez, techniquement, si vous avez toujours la 1.7, la Java 7, vous pouvez l'utiliser. Ça marchera très bien. Donc, finish directement. Voilà. Et donc, on a notre nouveau projet qui est apparu ici. Alors, on ne perd pas les vieilles bonnes habitudes. On va créer un nouveau package à l'intérieur de notre package SRC, qu'on va appeler, qu'on peut appeler n'importe comment, fr.wradion.tuto. Dans ce package, on va créer une nouvelle classe, qui va être notre classe principale, qui va être appelée lors de l'exécution de notre programme. Donc, cette classe, j'ai pour habitude de l'appeler « programme ». Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est sûrement une des séquelles du C Sharp, tout simplement. La classe principale est appelée « programme.cs ». Et dans cette classe, nous allons intégrer la fonction « main », qui permet d'exécuter directement le code. Donc, voilà. On a une belle petite classe qui est générée. Bien. Alors, on ne va pas l'utiliser tout de suite, puisque nous allons parler de l'héritage. Et pour pouvoir voir l'héritage, il faut créer plusieurs classes. Le principe, c'est lorsque vous avez une architecture, une sorte d'arborescence dans votre structure de votre programme. Principalement, enfin, si vous avez, par exemple, pour un jeu vidéo, si vous avez plusieurs ennemis, vous n'allez pas vous amuser à créer plusieurs classes ennemis, par exemple, ennemis troll, ennemis robot, ennemis gnome, ou j'en sais rien. Vous n'allez pas vous amuser à faire chaque classe qui feront quasiment la même chose, à la seule différence de, soit l'aspect graphique du personnage qui changera, soit les caractéristiques du personnage qui seront différentes. Le robot aura peut-être plus de points de vie, le troll aura plus de points d'attaque, et je ne sais pas. Donc, l'intérêt de l'héritage, c'est justement d'éviter de copier-coller du code quand c'est identique. Alors, l'intérêt derrière est un peu plus... Comment ? Un peu plus de... Je cherche le mot... Un peu plus de sens. C'est-à-dire que c'est pour donner, en fait, un sens à vos différentes classes. C'est-à-dire que là, dans l'exemple, les trois classes troll, robot et gnome vont hériter tous d'une classe ennemie. La classe ennemie définira les fonctionnalités, comment... Les caractéristiques qui seront partagées par tous les types d'ennemis. Et après, dans les sous-classes, vous allez définir les caractéristiques selon la classe dans laquelle vous êtes. Alors, on peut faire ça, puisque je suis parti dans l'exemple. On va créer une classe pour chaque type d'ennemi possible. Donc, par exemple, on a gnome. Alors, je n'ai aucune idée de comment ça se dit en anglais. Ce n'est pas très important. On va se contenter simplement de créer les trois classes. On a dit gnome, robot et troll. Admettons. Voilà. On a trois classes. D'accord ? Ces trois classes vont donc avoir des différentes propriétés. Alors, comme je l'ai fait dans le dernier tutoriel, le player avait, je crois, des points de vie, des points d'attaque, des points de défense, éventuellement, ce genre de choses. Là, ça sera pareil. Chaque ennemi aura des différentes caractéristiques. Bien. Donc, par exemple, si je veux un gnome, alors en fait, il ne faut pas plutôt le voir comme ça. C'est un peu maladroit de ma part de présenter ça comme ça. Mais on va le faire comme ça pour l'instant. Je vais vous expliquer un petit peu après. Vous allez voir. Notre gnome aura donc une propriété qui sera sa vie, par exemple. Une propriété qui sera son attaque, par exemple. Et une propriété qui sera sa défense. Voilà. On fait un petit constructeur dans la classe. Alors là, pareil, je reprends un peu les normes du C-Sharp. On va rester en Java. Et donc, ce gnome, en fait, ne prendra pas d'argument puisque on va définir à l'intérieur de cette classe ses points de vie. On va dire qu'il aura 10 points de vie. On va dire qu'il a 15 d'attaque. Et on va dire qu'il a 5 de défense, par exemple. Le robot, ça va être pareil, en fait. Là, ce qu'on peut faire, c'est copier-coller. Enfin, ce qu'on ne devrait pas faire dans tout programme qui se respecte, interdit de copier-coller du code. Que ça soit d'ailleurs en dehors de votre programme, c'est-à-dire à partir d'internet ou à l'intérieur de votre programme, comme je viens de le faire actuellement. Donc, par exemple, le robot aura beaucoup de défense, mais peut-être un peu moins de points de vie et puis peut-être un peu moins de points d'attaque. Et le troll aura un peu plus de vie, une attaque modérée et puis une défense modérée. Je ne sais pas. Voilà. Donc là, on a défini 3 classes dans lesquelles on définit en fait en dur des valeurs qui seront différentes selon ces 3 personnes. Ces 3 types d'ennemis. Donc là, ce qu'on peut faire dans notre programme, éventuellement, on peut créer un ennemi de chaque. Si j'arrive à écrire, un robot et un troll. Voilà. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on aura nos caractéristiques comme on les a définies dans les classes. Le problème que j'ai avec ça, c'est correct. On est d'accord que ce programme va marcher, il va compiler, il va fonctionner, il n'y aura pas de souci. Le problème que j'ai avec cette implémentation, c'est que là, on duplique tout simplement des caractéristiques, des propriétés identiques sur 3 classes différentes. c'est là que va entrer en jeu l'héritage. La deuxième manière, donc là, on va s'arrêter là pour ce premier sous-exemple, on va dire, la deuxième manière d'amener l'héritage, ça serait de faire l'inverse. C'est-à-dire que là, on va définir une classe, donc, ennemi. Dans cette classe ennemi, on aura exactement la même chose, sauf que là, l'ennemi n'est pas défini. On va lui définir sa vie, son attaque et sa défense dans le constructeur de la classe. Évitez d'appeler deux fois la même chose, voilà. Et donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est définir un ennemi, sauf que la classe ennemi, ici, ne représente pas vraiment un ennemi concret, mais plus une déclaration d'ennemi générique. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc là, notre ennemi, ça sera justement les trois classes qu'on va créer. C'est-à-dire, notre ennemi, ça peut être un gnome. Et donc là, on peut reprendre les mêmes valeurs que l'on a pris pour le gnome. Je ne sais plus ce que c'était. L'ennemi, ça va être aussi un robot. Je ne sais plus du tout ce que j'ai mis. Je crois que c'était un truc comme ça. Voilà. Et l'ennemi, ça va être aussi un troll. Alors, on va reprendre là, donc 10-15-5, 5-10-20 et 15-10-10. Hop. Voilà. Donc là, on a fait deux exemples de déclarations de type d'ennemis, entre guillemets. Le premier, où là, on a défini trois classes différentes qui définissent trois mêmes caractéristiques, mais la valeur des caractéristiques est différente. Et là, on n'a fait qu'une seule classe. Par contre, on est obligé à chaque fois qu'on veut déclarer, admettons que je veuille avoir plusieurs gnomes dans mon jeu, on est obligé de déclarer plusieurs fois avec les mêmes valeurs qui pourtant ne changent pas selon le type d'ennemi. là où je veux en venir avec l'héritage, c'est que le principe de l'héritage, ça va être en fait de fusionner entre guillemets ces deux types d'implémentation. C'est-à-dire que d'un côté, non, c'est-à-dire que rien du tout. L'intérêt, ça va être de fusionner ces deux types d'implémentation. Alors, comment faire de l'héritage en Java ? Ici, ça va être nos trois classes qui vont hériter de cette classe ennemi. Vous êtes d'accord qu'ici, un ennemi, c'est un peu mal, c'est maladroit de dire, de déclarer un ennemi comme ça. C'est-à-dire que là, on va faire gnome est un ennemi, robot est un ennemi, troll est un ennemi. Ça a du sens, mais au niveau de l'implémentation, c'est pas comme ça qu'on doit le voir. Normalement, on est censé le voir plutôt comme ça. C'est-à-dire que gnome est un gnome, mais le type gnome est un ennemi. Robot est un robot, mais le type robot est un ennemi. Troll est un troll, mais le type troll est un ennemi. Voilà, vous avez compris, c'est très bien. pour ce faire, on va faire de l'héritage. C'est-à-dire qu'on va rendre la classe ennemi ce qu'on appelle abstraite, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus utiliser son constructeur. La classe ennemi va simplement définir une structure de base pour n'importe quel type d'ennemi. D'accord ? Pour rendre une classe abstraite, il suffit de rajouter devant le mot-clé classe à côté du nom de la classe le mot-clé abstract. Notre classe est abstraite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'instancier. Et vous avez sûrement vu qu'il y a maintenant des problèmes, c'est-à-dire que là, c'est des erreurs à la compilation. Le truc ne va pas compiler si je lance le run. si je lance mon programme, ça ne va pas compiler. Là, c'est directement des erreurs de compilation. Et donc, le problème, c'est, voilà, je ne peux pas instancier le type ennemi parce que je viens de le rendre abstrait. C'est un type abstrait, ça représente une entité, un type d'entité, si je puis dire, ça représente une structure générique d'un ennemi. Et les sous-classes qui vont hériter de cette classe ennemi vont justement spécialiser cette structure pour définir leurs propres caractéristiques. Alors, une petite chose, donc là, c'est un petit peu de comment, c'est pas vraiment une norme ni une convention ni rien, c'est une bonne habitude à prendre lorsque vous faites une classe abstraite pour éviter d'avoir des problèmes de n'importe quel type. il est toujours mieux de rendre le constructeur de la classe protected. Pourquoi protected et pas private, par exemple ? Alors, la principale raison, c'est que lorsqu'on va hériter notre classe ennemi, les sous-classes vont devoir avoir accès au constructeur de la classe mère, ennemi. Donc, si je le mets private, ça ne va pas marcher. Par contre, si je le mets protected, c'est exactement ce qu'il me faut puisque je ne veux pas instancier un ennemi, même si théoriquement le mot-clé abstract empêche déjà l'instantiation, ici, je dis vraiment que la classe ennemi est une classe abstraite, on ne peut pas l'instancier. Le seul moyen d'instancier un ennemi, c'est de créer une nouvelle classe qui va hériter de cette classe ennemi et qui va utiliser ce constructeur de manière protégée. C'est-à-dire que la classe qui hérite la classe ennemi pourra utiliser le constructeur. On va y arriver, c'est un peu beaucoup d'explications comme ça sans vraiment aucun sens, mais vous allez voir, ça va devenir concret dans quelques instants. Alors, on peut maintenant effacer tout ça. On va garder ce type d'implémentation puisque c'est comme ça qu'il faut se représenter des objets. robot est un robot. Robot est un ennemi, mais robot est aussi un robot. Vous allez voir après exactement où je vais en venir. Et donc là, notre classe ennemi est abstraite. Le constructeur est protected. D'ailleurs, la bonne habitude d'apprendre, c'est que si jamais vous aurez besoin aussi des attributs de la classe, des propriétés, vous pouvez les mettre aussi en protected. Alors, par contre, ça, il me semble qu'en Java de base, j'ai peur un peu de dire n'importe quoi. Il me semble qu'en Java de base, c'est protected. On va tester ça dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Alors, maintenant, il faut que les trois classes héritent de notre classe ennemi. Pour ce faire, on utilise le mot-clé extends. Extends, c'est-à-dire que notre classe gnome est en de notre classe ennemi. Maintenant qu'on a fait ça, il n'y a plus besoin de ces champs puisqu'on les a déjà définis dans la classe ennemi. On peut les enlever. Ensuite, ici, l'erreur qu'il nous met, c'est que notre classe gnome hérite de ennemi. Par contre, le constructeur de ennemi n'est pas vide et il prend des paramètres. Donc, toutes les sous-classes sont obligées d'appeler entre guillemets ce constructeur. Pour appeler le constructeur de la classe mère que l'on est en train d'étendre, c'est-à-dire que là, gnome est en de ennemi, on est obligé d'appeler le constructeur de la classe mère. Ici, ça va être très simple. On utilise le mot-clé super pour dire qu'on va accéder à la classe supérieure entre guillemets. Alors, je ne sais pas si c'est exactement la raison du nom du mot-clé. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. On va accéder à la classe supérieure, la classe qui est au-dessus. Ici, il faut le voir comme une hiérarchie. Gnome hérite de ennemi. Donc, c'est ennemi qui est tout en haut et gnome qui est juste en dessous. D'accord ? Et là, on l'utilise comme une fonction classique, c'est-à-dire que super est entre guillemets une fonction. Ici, vu qu'on appelle le constructeur, on n'a pas besoin de faire super. et le constructeur comme si mon idée ne plante pas. On n'a pas besoin de faire super. constructeur comme quand on déclare un nouvel objet. On fait new object. On ne fait pas new object. constructeur pour préciser qu'on va appeler le constructeur. c'est impécite. Ici, si on met super et directement les parenthèses, là, le Java va savoir qu'on va appeler le constructeur et non pas une autre méthode. Bien, et donc là, on peut simplement appeler le constructeur avec les paramètres, les différents paramètres que l'on avait défini juste en dessous. Donc là, la vie, c'est 10, attaque 15, défense 5. Et donc ça, ça ne sert plus à rien. Et notre classe se résume simplement à un appel au constructeur de la classe mère. Et notre programme va fonctionner de la même manière, sauf que là, le code est plus structuré. On n'a pas fait de copier-coller, nos champs sont définis qu'une seule fois. On va faire exactement la même chose pour les autres classes. Alors, je ne vais pas le supprimer par... Hop. Voilà. On a trois classes quasiment identiques. La seule différence, c'est qu'elles définissent des valeurs différentes des propriétés de base d'un ennemi, les caractéristiques de base d'un ennemi. Tous les ennemis vont partager ces trois champs. La vie, l'attaque, la défense. Après, le type d'ennemi spécifique va spécialiser chaque caractéristique pour dire que, voilà, un gnome, c'est un ennemi qui a 10 de vie, 15 d'attaque et 5 de défense. Un robot, c'est un ennemi qui a 5 de vie, 10 d'attaque, 20 de défense. Un troll, c'est un ennemi qui a 15 de vie, 10 d'attaque et 10 de défense. Voilà. Là, le code est plus structuré. Je suis d'accord que pour ce cas concret actuel, il n'est pas nécessaire de créer trois classes juste pour définir trois pauvres champs. Mais, lorsque vous avez des projets un peu plus volumineux, vous allez avoir besoin d'hériter une classe qui va, elle, hériter de notre classe, qui va avoir des propriétés, machin, des trucs, ça va commencer à devenir un peu plus grand, disons. Le projet va devenir plus grand, il va falloir une organisation béton. Donc, l'héritage sert principalement à pouvoir organiser son code, éviter de faire des copier-coller de champs quand une classe a des champs identiques, penser à l'héritage. Alors, ce n'est pas tout le temps nécessaire, ce n'est pas tout le temps obligé non plus, c'est juste pour vous, pour vous organiser mieux et après, vous allez avoir accès aux fonctionnalités de l'héritage. Et justement, parlons-en. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ? Ce qu'on vient de faire là, on vient de faire d'hériter nos trois classes de ennemis. Mais qu'est-ce que ça change techniquement ? Eh bien, en fait, ici, nos objets sont de leur type qu'on a défini, gnome, mais, vu que gnome, le type gnome, hérite de ennemis, nos objets sont aussi des ennemis. D'accord ? Et l'héritage nous permet justement de dire, en fait, ici, je définis un ennemi. C'est un gnome, new gnome, mais le type englobant, le type principal, alors, c'est pas vraiment le type principal ici, plutôt, c'est vraiment le type englobant, c'est le type ennemi. On peut considérer les objets comme des ennemis. D'accord ? Alors, attention avec ça, puisque c'est là où ça commence à devenir un peu tordu, enfin, pas vraiment tordu, mais ça a du sens, ce que je vais vous dire, mais il faut se le représenter correctement dans sa tête. C'est-à-dire que troll est un ennemi parce que troll est un troll et le type troll est un ennemi, hérite d'ennemis. Alors, les formulations que j'utilise sont un peu barbares dans le sens où j'utilise exactement la même formulation pour désigner à la fois l'objet et à la fois le type de l'objet. Ici, nos trois valeureux ennemis sont tous des ennemis, mais d'un sous-type différent. en fait, ça, c'est leur type principal et ça, ils héritent tous de la même classe. L'intérêt d'avoir fait tout ça, c'est de pouvoir les ranger dans une seule et même collection, une liste si vous préférez. En dessous, je peux déclarer une liste d'ennemis qui va contenir mes ennemis. Alors, s'il te plaît, hop, qui va contenir nos ennemis. D'accord ? L'intérêt d'avoir fait l'héritage si jamais un jour tu te... Voilà. L'intérêt d'avoir fait l'héritage, c'est de pouvoir faire ça. Sans l'héritage, on n'aurait pas pu. Et je mets n'importe quoi en plus. Voilà. Sans l'héritage, on n'aurait pas pu faire ça. Sans l'héritage, il aurait fallu passer directement par le type object. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, mais quand vous créez une classe, elle dérive automatiquement d'object. En fait, là, c'est comme s'il y avait marqué extend object. Sachant que object est la classe la plus haute possible dans la hiérarchie des classes de base de Java, en l'occurrence. La classe object est vraiment la classe la plus haute. C'est-à-dire que object n'hérite de rien. Par contre, tout le reste hérite d'object. Donc sans l'héritage, on serait passé par une liste d'object. Alors vous allez me dire que ça marche très bien. Regardez, moi j'ajoute des objets. J'ajoute des objets, c'est magnifique. Ouais. Le seul problème, la différence entre ces deux implémentations, je vais vous la montrer. Quand vous allez faire une boucle sur la collection, alors là ça, je ne sais pas si je vous l'ai montré dans les différents tutoriels. C'est très simple. La boucle for, je vous l'ai montré normalement. C'est en fait une boucle for each camouflée. C'est-à-dire qu'on va itérer sur les éléments d'une collection. Ici, notre collection, c'est une liste. C'est quoi les éléments de cette liste ? Le type d'éléments de cette liste, c'est ennemi. Donc, pour chaque ennemi qu'on va appeler E dans notre boucle à l'intérieur de notre liste ennemi. D'accord ? Alors, je ne sais pas si c'est bien expliqué. Il faut le lire comme ça. pour chaque ennemi E dans ennemi. Qu'est-ce que je fais avec chaque ennemi E ? Ici, ennemi E, c'est mes éléments d'itération. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais itérer sur un élément, dans ma boucle, il aura le nom E. Donc, je vous montre la différence entre les deux implémentations. Ici, ce n'est pas des ennemis mais des objectes qui sont dans ce qu'on peut appeler E.O. Voilà. La différence ici dans ma boucle, c'est que là, les éléments que je parcours, c'est des ennemis. Je suis sûr d'avoir des objets ennemis. C'est-à-dire que j'ai leur propriété E.attac. Je peux faire ça. Un petit sysout. E.attac. Et puis, le reste. Voilà. Par contre, ici, vu que j'itère sur des objets de type object, je n'ai absolument pas l'autorisation ou même je n'ai pas du tout l'information. Je n'ai même pas l'autorisation. C'est même pas que je ne peux pas. C'est que je ne vois même pas les différentes propriétés de l'objet. Ici, j'ai que accès aux méthodes de la classe object. ce qui paraît normal puisque ici, j'itère sur des éléments de type object. Là, je n'ai pas affaire à des ennemis. J'ai affaire à des objects. C'est-à-dire que là, dans ma liste d'objects, je peux aussi bien ajouter des chaînes de caractères. Je peux aussi ajouter des nombres. Je peux aussi ajouter des caractères. Enfin bon, je peux ajouter n'importe quel type d'objects. Alors que dans ma liste d'ennemis, je ne peux que ajouter des ennemis. Là, c'est un peu de troll ce que je n'ai pas. Bref. Là, il me met une erreur parce que la chaîne de caractères n'est pas un ennemi. Par contre, la chaîne de caractères est un objet. Je peux le mettre dans ma liste. Et c'est là où votre programme, si vous faites sans héritage comme ceci, votre programme n'aura aucun sens. D'ailleurs, la structure de votre programme sera mal faite. L'implémentation est mal faite. Ici, c'est propre puisque ma liste ne contiendra que et uniquement des ennemis. Voilà l'héritage en Java. J'ai sûrement je me suis sûrement un peu embrouilli dans mes explications. Vous n'avez sûrement pas tous compris. Ce n'est pas grave. Lorsque l'on ne maîtrise pas assez bien la programmation en ente objet, je suis tout à fait d'accord pour dire que l'héritage c'est une notion un peu vague. Et là, vous n'en voyez pas vraiment l'utilité. Je suis tout à fait d'accord pour dire ça. Mais vous allez voir que ça va quand même pas mal vous servir. Alors ne vous inquiétez pas, là ce que je fais c'était plutôt un cours théorique. Mais on va devoir mettre en pratique ce qu'on a appris dans un prochain TP. Qui fera d'ailleurs l'objet je pense du prochain tutoriel. Voilà. J'espère que vous avez tous compris. Alors on va quand même lancer le petit programme pour vous montrer que ça marche. là il m'a parcouru ma liste d'ennemis et il m'a affiché l'attaque, la défense de Gnome qui était le premier de la liste. L'attaque, la vie, la défense du robot qui était le deuxième de la liste. Ainsi que l'attaque, la vie, la défense du troll qui était le troisième de la liste. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile pour comprendre l'héritage en Java. L'exemple n'est peut-être pas très parlant pour certaines personnes. C'est ce que je peux concevoir. C'était vraiment la première idée qui m'est venue en tête. Puisque je n'ai quasiment que fait des jeux vidéo dans le domaine du développement quasiment. Donc voilà. C'était un petit exemple. sympathique. N'hésitez pas à poster un commentaire si vous n'avez pas compris. Si vous avez besoin d'aide. Si vous voulez que je refasse une vidéo sur l'héritage en essayant d'expliquer un peu mieux avec un autre exemple. Sachez que là j'ai peut-être un peu trop expliqué l'héritage. Ce qui fait que ça vous a paru un peu compliqué et flou pour pas grand chose. Ce que je peux concevoir. Puisque j'admets moi-même que là je me suis un peu embrouillé dans mes explications à certains moments. Mais franchement si je vous donne une autre définition ou si je vous explique autrement ce qu'est l'héritage ça ne va pas beaucoup changer si ce n'est que je vais dire moins de choses. Voilà. Il y a juste ça qui change. Le truc c'est juste que vous compreniez comment ça fonctionne juste de base. C'est-à-dire si là vous avez compris pourquoi je peux faire ça pourquoi là je peux mettre ennemi et que je ne suis pas obligé de mettre troll rien que ça c'est que vous avez quand même compris pas mal de choses. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura été utile je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à poster un commentaire à m'envoyer un message par mail sur Twitter sur Facebook ce que vous voulez si jamais vous avez des questions et je vous dis à la prochaine pour le prochain tutoriel Ciao Ciao